S'agissant de la maladie à coronavirus qui figure au nombre de sujets épinglés, lors de cette conférence de presse, il a été revelé que le taux de mortalité a baissé de 8,2%, soit de 10,5% à 2,3% sur l'ensemble du pays. Le docteur Eteni Dongondo a annoncé, sans préciser la date de la reprise de cours dans les zones vertes ou non encore touchées par le virus. Il assure que des discussions sont en cours pour trouver des dispositions visant à sécuriser les élèves. Le gouvernement congolais ne baisse pas les bras face à la propagation du Covid-19 sur son territoire. Une propagation que le ministre de la Santé publique attribue notamment à la réticence de la population suite à une mauvaise campagne menée sur les réseaux sociaux par certains journalistes et hommes politiques. Une situation qui a joué en défaveur de multiples actions menées par le secrétariat multisectoriel de la Riposte. Aujourd'hui, plus de 3 000 Congolais ont été contaminés. Il faut donc renforcer la sensibilisation pour préserver la majorité de la population, mais aussi sauver le maximum des citoyens affectés. Le gouvernement vient actuellement de trouver des moyens financiers et ces moyens sont mis à la disposition du ministère pour financer des activités de sensibilisation de proximité à Kinshasa et dans le reste du pays. Il convient de relever que beaucoup d'efforts sont consentis par votre gouvernement dans cette riposte. Malheureusement, ces efforts sont combattus par la diffusion des informations erronées par certains de vos collègues et surtout à travers les réseaux sociaux qui ont conduit à une réticence au niveau de la population malgré les efforts fournis par le gouvernement pour véhiculer la bonne information. Face à la presse ce lundi, le Dr Eteni Longondo a rassuré de la disponibilité des molécules de chloroquine et d'azitromicine pour toutes les provinces touchées. Il a aussi salué le travail de terrain des équipes de la Riposte dont la prise en charge des malades qui a permis de réduire le taux de mortalité de 10,5% à 2,3%. Le gouvernement et ses partenaires ont mis à la disposition des structures de prise en charge à Kinshasa des comprimés de chloroquine et d'azitromicine des équipements de protection du personnel et de détection de la Covid-19 des respirateurs, des matériels roulants et autres. Cette semaine, le gouvernement dotera toutes les provinces d'un appui financier dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. La réduction du taux de mortalité, le respect des mesures barrières vont permettre aux autorités d'assouplir les mesures pour la ville de Kinshasa. Entre-temps, avec l'appui de ses différents partenaires, le gouvernement continuera à appuyer la cellule des ripostes pour l'amélioration de la prise en charge des malades en renforçant la capacité d'accueil des hôpitaux, en rendant disponibles les médicaments, les équipements de protection et les respirateurs, mais aussi en luttant contre les fake news.